C'est vrai à manger pour tout ce qu'on veut. Le BioUnit, ça se base autour d'un principe qu'on va essayer d'apporter une fertilisation et une irrigation pour ne pas automatiser un peu, pour limiter la quantité de travail à faire là-dessus. Ça c'est mon autre, dans le fond, dans les productions alimentaires. C'est vraiment comment est-ce que je peux m'arranger pour y donner, que tout le temps que je prends, que je dédie à ma machine ici, ça soit redonné le plus efficacement possible en aliment. C'est ça. Fait que là, question, qu'est-ce qu'on peut faire pousser? Comme en termes de micro-pouces, on peut aller chercher des radis, de l'herbe de blé, des tournesols, des moutardes, du caisson. On peut aller chercher quand même pour une grande variété de micro-pouces. Il y en a qui sont un peu plus spécialistes, mais je veux dire, mettons pour un exemple, avec le tournesol, ça prend dix jours, neuf à dix jours à produire. On produit entre 400 et 600 grammes de pouces de tournesol. Fait que là, je me suis dit, ok, ils ont besoin de deux jours de lumière. Ça prend dix jours avant de faire le cycle. Donc, je vais prendre cinq bacs et je vais commencer mon cycle à tous les deux jours. Fait qu'à tous les deux jours, on peut commencer et avoir deux, puis là, à la fin, on a besoin de juste deux jours de lumière. Fait qu'à tous les deux jours, je peux comme ça arriver et commencer un nouveau cycle, puis mettre un nouveau bac. Fait que là, on se retrouve avec 500 grammes à tous les deux jours, ça commence à faire beaucoup. Fait que là, juste pour un deux pieds carré. Fait que là, après ça, on peut, si on ajoute avec d'autres systèmes, ça commence à faire une unité de production qui est quand même intéressant, qui évite qu'on soit trop dépendant au centre d'alimentation. C'est sûr que là, comme intrants, il y a des semences. Ah, tu sais que je mets mes semences, mais les semenciers, je trouve que semenciers biologiques, pour moi, ça me fait plaisir de s'encourager dans ce système-là. Fait que ça, c'est un des intrants qui rentre là-dedans. Grosso modo, comment ça fonctionne ? Il y a une pompe ici, qui pompe l'eau jusqu'ici. Puis, tous les plateaux, c'est une commodité, c'est facile à bouger. Vous voyez avec les racines ici, dans le fond, ils reposent sur des boules d'argile. Et les boules d'argile font juste faire un petit espace, qui permet aussi d'accueillir des bactéries qui vont aider si jamais il y a trop de nutriments dans l'eau. Ici, ils sont assez obligénés. Ça fait que l'eau circule ici, 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 puis je le retrouve encore dans la pompe. Le bassin, pour l'instant, c'est un système qu'on appelle hydroponique, on pourrait dire, hybride. Parce qu'on se retrouve aussi, les boules d'argile, c'est des matières inorganiques. Mais à l'intérieur, on retrouve avec du terreau, il y a un peu de matière organique là-dedans. Ça fait que c'est vraiment, c'est pour moi une des façons d'incorporer, pour moi, le manque de fertilisation. Sinon, une fois que les cabarets sont faits, j'ai nécessairement une rotation ici avec les vermicomposts. Je crois que pour une unité comme ça, plus une production un peu, plus l'aliment dans la cuisine, il faudrait deux espaces comme ça pour de vermicomposts, pour pouvoir cycler efficacement le système. Les verres de terre peuvent servir à nourrir les poissons, si on a un système amérique accompagné avec les poissons. Ça peut aussi servir d'aliment, ça peut servir aussi à venir des basses, créer des matières organiques, comme dans les lacs. Même s'il y a beaucoup d'eau, ça peut varier, c'est bien dans une situation comme ça. Et puis, c'est à l'origine? Oui, c'est ça, c'est à l'origine de ma parentie. Vous ne tenez pas pour le débuter, mettons, quand on va commencer le début, c'est une variante qui s'en vient pour germer bientôt. Ça, j'ai juste le multiplié, je pourrais le laisser plus longtemps dans mes bacs, mais pour l'instant, c'est ça. Ça, ce système-là, en termes de diversité, je vais continuer un peu, parce qu'on commence à être parti. Ça fait que là, on est dans les légumes feuilles, il y a de grands choix, bok choy, bak choy, bizunas. Peut-être plus épinards, ça marcherait peut-être un peu moins, parce que l'eau est quand même un peu chaude. C'est peut-être pas des choses qui demandent trop de l'eau froide, ça serait peut-être pas idéal. Mais c'est ça, les aromates, les légumes feuilles, les épouses. Là, pour ça, on peut s'en aller dans des trucs un peu plus funky. Si on aime faire la fermentation, peut-être qu'on veut mettre un petit espace pour faire, mettons, fermenter sa choucroute. Parce que c'est une place où ce qu'on se fait, c'est la nourriture. Parce que le temps qu'on investit là-dessus, il y a tout de suite après vous. Donc, en termes d'autos, moi, c'est ce que j'aime bien, un animal que j'aime bien manger. C'est les ténébrions, les ténébrions meuniers. Ce qui est fun aussi, c'est que c'est indigènes d'ici. Fait qu'on n'a pas de chance d'infester la ville ou des trucs comme ça. On va souvent le consommer sous forme larves verts. En forme de verre pour la larve comme celle-ci. Ouais, comme ça, on en prend des beaux, un beau petit vent comme ça. Ça, c'est le stade qu'on peut manger comme ça. Est-ce qu'on met de l'assaisonnement avec? Ah ben, ça goûte déjà le beurre d'épinotte. C'est assez bien, je trouve ça génial. Et puis, c'est le stade adulte. Ouais, ça, c'est le stade adulte. Fait qu'on peut se servir des ténébrions, dans le fond, pour... Souvent, surtout avec des restants de pain, de farine. On a une boulangerie à côté qui jette ses pains. On récupère ça, on a la farine, on donne ça à nos ténébrions. Les ténébrions, après ça, c'est bon pour toute la famille. Si on a des poules, on a des poissons, pour nous. Quoi d'autre aussi, en termes un peu bizarres, on a des criquets. Des criquets aussi, mais ce qui est fort, moi j'aime bien juste la mélodie. Sinon, ça fait une farine de criquets qui est hyper protéinée, deux fois plus que la viande. Plein de nutriments, vraiment intéressant. Encore une sorte? Non. Ben, ils ne vont pas venir me manger, c'est sûr. Non, non. Je pense qu'eux, ils ont plus peur que moi. De les faire, sinon. Fait qu'autre truc qu'on pourrait faire, mais d'abord, je vous ai parlé d'aquaponie, on pourrait mettre des poissons pour pouvoir pratiser. Mais on pourrait même ajouter des cailles. Mettons, pour un exemple, une caille, c'est un animal qui a l'air assez mis à la concentration dans des espaces. C'est bon. Fait que, mettons, dans un espace de deux pieds, on pourrait peut-être avoir même quatre cailles. Ça veut dire peut-être deux à trois œufs par jour. Un peu plus, ça fraîchit dans mon système. Puis, à l'âge de nourrir mes plantes. Et avec notre écoute d'argile qu'il y a, ça va arriver quand même à... S'il y a des excédents de nutriments, ça reste derrière les fruits. Excuse-moi, j'aimerais être à ta caille, là. Moi, je suis à la première fois qu'on peut manger des culets qui sont des machines, mais j'aime bien manger des culets qui sont des animaux, là. Mais là, ta caille, elle ne vit pas une machine? Ça dépend, tu sais, est-ce que ma pose de tourne-se-là, la vie de machine, mes insectes, mes machines? Je ne sais pas si les insectes, les briques... Tu sais, moi, c'est des animaux, là, mes insectes. Ça dépend de la relation qu'on a avec la nourriture. C'est juste ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer comme environnement. Puis, ce qu'on aide dans nos valeurs. Des cailles, ça, ça l'aime bien. Ils sont dans des petits espaces et ils sont vraiment... J'imagine que si tu n'as pas besoin d'hôtel pour ce que tu as expliqué le cas, il habite tous les étages. Exactement, là. C'est vraiment... C'est l'étape qu'il est en ce moment. C'est vraiment une étape de prototype. Là, vous voyez que l'intérieur, on peut moduler, on peut interchanger, on peut déplacer les affaires. Mais il y a aussi l'extérieur. Il y a une étagère en métal de chez Costco. On peut s'en fabriquer. On n'est pas obligé de faire ça. Les bacs, comme ça, ça existe déjà, là, des 4x2, mais ça ne fit pas dans ces étagères-là. On peut les faire autrement. Moi, j'ai tenu du Coroplasme. On peut les faire en texiglas. On peut les faire en fil de verre, en moule, comme ça. Puisque j'étais en prototype, on me permet vraiment d'ouvrir ça. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés apparemment à ce projet-là, moi, j'ai vraiment décidé de le faire en façon « open source », dans le sens que c'est améliorable. Autant au niveau de l'intérieur, le contenu, que le contenant, la façon dont ça s'articule. Fait que c'est sûr, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Ça peut faire si jamais le mot d'utilisation, pour contribuer en fonction de l'investissement, en fonction de l'implication. Et puis, je vais faire un petit peu de temps. C'est une chose d'informations. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Fait que c'est ça. Moi, c'est aussi un autre espace. Moi, je mets des petits espaces de rangement pour des outils, ou des trucs comme ça, une façon d'arranger ça. Pour que ce soit confiable sur ça. Il y a des backs, aussi, des extras. Mais, c'est vraiment, dans le fond, d'avoir un espace rédié. Fait que c'est ça. On a un petit tour, il y a pas de l'argile, des lumières. Moi, même, au niveau de ça, ça, c'est des T8. Ça prend, il y a 6 néo qui fonctionnent. Celui-là est plus, c'est plus optionnel. Normalement, même, les ténébrions, on passe pour ça. Les germinations, pas de lumières. Fait qu'avec ça, comme ça, 6.53 watts. Une pompe ici, une marche. Excusez-moi. Ça prend nécessairement tout le temps à 20 watts. On se retrouve avec moins dans le 2 dollars par jour. On a l'écrité, là, c'est vraiment, c'est une optique. C'est une optique, c'est une optique. 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 Encore une optique. Un, trois, deux.